Les jeunes de l'Ahli égalisent avec l'Ismaili dans les dernières minutes et prouvent que l'Ahli gagne quelles que soient les circonstances. Le maillot rouge est un gène qui se transmet de génération en génération au cours du temps. Bienvenue sur l'Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade l'Ahli. Salah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. L'Ahli égalisent contre l'Grouna et l'Ismaili dans le cadre de la Coupe de la Ligue. Des déclarations suite au match de l'Ismaili. Le retour des joueurs absents. Le prochain match contre Moukaweloun al-Arab. L'Ahli a égalisé lors de son premier match dans le cadre de la toute nouvelle compétition de football en Egypte qui s'intitule la Coupe de la Ligue des clubs professionnels. L'Ahli tire avantage de cette rencontre par le fait de présenter une série de jeunes joueurs qui participent pour la première fois dans des matchs officiels de première ligne. Parmi ces nouveaux jeunes joueurs, on compte Ahmad Saïd Rarib, celui qui a inscrit son nom dans l'histoire en marquant le premier but de l'Ahli dans le cadre de cette Coupe de la Ligue à la 93e minute du match contre l'Ismaili qui se termina par un score de 1 contre 1. Ce match fut précédé par un autre contre le Gouna et se termina 0-0. Ceci sachant que l'objectif du club fut atteint puisqu'il ne visait pas à obtenir des points mais plutôt à découvrir de nouveaux talents dans les rangs du club. L'entraîneur Pitsomo Semane a déclaré lors de la conférence de presse qui s'est tenue à l'issue du match qu'il est extrêmement fier de ces jeunes joueurs qui possèdent l'esprit de l'Ahli sachant que le fait d'égaliser face à l'Ismaili dans de telles circonstances et de nombreuses absences peut être considéré comme une victoire. D'autre part, Saïd Abdel Hafiz a assuré de son côté que chaque période a ses objectifs et que l'objectif actuel est de préparer les jeunes joueurs afin qu'ils deviennent un appui pour l'équipe de Première Ligue. La performance qu'ils ont montrée nous permet d'entrevoir qu'ils seront l'avenir du football égyptien. L'Ahli récupère progressivement ses joueurs ayant contracté le coronavirus et ce, après les résultats de leurs tests PCR qui furent négatifs. Notre joueur Persitao regagna l'entraînement depuis mardi dernier ainsi que Miku Soni qui rentra au Caire le mardi soir. Walid Selimène a aussi repris l'entraînement suite à une fièvre après avoir réalisé un test PCR dont le résultat fut négatif. L'équipe s'apprête à jouer son troisième match de la Coupe de la Ligue face à l'équipe de Moukawroun al-Arab qui se tiendra sur le stade Al-Ahlioui Estalem à 17h ce vendredi. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Nous souhaitons bonne chance et bonne réussite à notre équipe pour leur prochain match. Sous-titrage Société Radio-Canada